Oui, vous avez aussi annoncé, c'est vrai que ça fait partie toujours de la colère de Dieu. C'était même émission, j'ai dit, la colère de Dieu va se manifester, il y aura des catastrophes naturelles, le volcan va bouger, il y aura des éruptions volcaniques, je même dis que les autorités prennent des dispositions parce qu'à Gomala, dans quelques jours, si un message vient de celui-là, on va écouter. Si un message vient de Fidjance, la première question qu'on pose, c'est le CV, il est qui ? Il a quoi ? Pour être écouté au Congo, il faut être et il faut avoir. Moi, je n'ai que Dieu, j'ai Dieu et je suis serviteur de Dieu. Ça, ça dérange ? Oui, ça me dérange, ça me dérange parce que mes frères et soeurs qui sont à l'est du pays sont morts parce que moi, j'étais informé qu'il y a quelque chose qui a laissé passer et j'ai essayé d'en parler. J'ai payé de mon argent pour passer à l'émission. C'est-à-dire que j'ai fait trois émissions, j'ai payé pour les trois émissions et on ne m'a pas écouté. Mais vous êtes considéré par de grands pasteurs aussi ? Je ne suis pas considéré. Mais le problème, le vrai problème, c'est quoi ? Je ne suis pas considéré, je ne suis pas considéré dans ces pays. Je ne suis pas considéré. Je n'ai pas envie de rencontrer le président. J'ai envie que ma message n'a pas à Yoka. Ceux qui ont à mon âge, gloire à Dieu, m'aient au moins à Yoka ma message. Ceux qui ont à Yoka, moi, je n'ai pas confiance. On a confiance, cette activité du 4 juillet, on va faire vraiment la publicité avec vous. Ce sera à Showbuzz, le 4 juillet, à partir de 15h à Showbuzz. C'est là que je dirai tout ce que Dieu m'a dit sur le Congo. Les choses qui arriveront dans les trois ans. Je dirai tout. Tout sans mâcher le mot. Ce sont des choses qui vont arriver dans la suite du temps. La nature va exprimer la colère de Dieu. C'est-à-dire qu'il y aura des effets qui vont se passer dans la nature. Je donne l'exemple des inondations. Je voyais même l'éruption volcanique. Pour ceux qui sont à Goma, je l'ai dit, suivez-moi très bien. Pour ceux qui sont à Goma, j'ai vu le volcan s'est déchaîné. Si les autorités sont en train de me suivre, j'ai vu ces volcans déchaînés. Il y aura beaucoup d'événements naturels liés à la nature qui vont se passer. Je crois en 2020, début 2020, vous avez vu ce qui s'est passé en Australie. Le feu, il y a eu beaucoup de choses. Il y aura des éruptions volcaniques. Il y aura beaucoup de choses, des tremblements, des terres. Suivez très bien ce que je suis en train de dire. Ça va démontrer la colère de Dieu par rapport à ce qui se passe. Bien que nous sommes en train de tendre vers la fin de toute chose, mais Dieu va manifester aussi sa colère contre ce qui se passe dans le monde actuel. Vous avez aussi annoncé, c'est vrai que ça fait partie toujours de la colère de Dieu. C'était même émission, j'ai dit. La colère de Dieu va se manifester. Il y aura des catastrophes naturelles. Le volcan va bouger. Il y aura des éruptions volcaniques. Je m'ai dit que les autorités prennent des dispositions. Parce qu'à Goma, dans quelques jours, je l'ai dit, il reste un président pour cette année. Mais si les gens ne changent pas, si nos dirigeants ne changent pas, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Ça va continuer. Et puis, les gens qui vont commencer à mourir là ne seront que des gens connus. Ça va quitter le chef, les ministres, les gens importants. Ça va commencer à toucher. J'ai même vu, je priais. C'était la nuit du mercredi à jeudi de la semaine passée. J'ai vu un parmi nos autorités du pays connu. J'ai vu l'un attraper la folie. Ah bon? Oui. En fonction. Ce n'est pas qu'il est sans fonction. En fonction connue. Il a attrapé la folie. Je peux citer son nom. Ça, c'est grave. Je vous dis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Comment on appelle ça? Il y aura beaucoup d'événements naturels liés à la nature qui vont se passer. Je crois en 2020, début 2020, vous avez vu ce qui s'est passé en Australie. Le feu, il y a eu beaucoup de choses. Il y aura des éruptions volcaniques. Il y aura beaucoup de choses, des tremblements, des terres. Suivez très bien ce que je suis en train de dire. Donc, ça va démontrer la colère de Dieu par rapport à ce qui se passe. Bien que nous sommes en train de tomber vers la fin de toute chose, mais Dieu va manifester aussi sa colère contre ce qui se passe dans le monde actuel. Vous avez aussi annoncé, c'est vrai que ça fait partie toujours de la colère de Dieu. C'était même émission, j'ai dit. La colère de Dieu va se manifester. Il y aura des catastrophes naturelles. Le volcan va bouger. Il y aura des éruptions volcaniques. Je même dis que les autorités prennent des dispositions parce qu'à Gomala, dans quelques jours... Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir au mot de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébriez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. A travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, qu'attendez-vous ? Pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être, pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 0033-78-220-12-51 et 0033-14-16-77-751 ou encore allez sur le www.maxibien-être.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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